Musique De l'adulte des aspects liés au cancer de l'enfant et dans le cadre aussi du plan d'investissement, d'autres structures sont prévues à l'intérieur du pays. Mais comme j'ai dit, en formant au niveau du district sanitaire, des acteurs communautaires, des infirmières chef de poste pour une détection précoce du cancer, cela améliorera la détection et ensuite la prise en charge et du fait les taux de survie. Je vous remercie au directeur de l'adulte des Empires de l'Aid-Efou controls, comme le résultat de l'emission de l'Aid-Efou de l'Aid-Efou de l'Aid-Efou, La communauté internationale célébrera le cancer de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons invité à Radisson. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cancer. C'est l'expert de l'université. C'est un match pour les fans. C'est un match pour la santé de l'université et les partenaires. Ils ont travaillé en sécurité avec les partenaires. Et des secteurs privés, et les partenaires de l'enfant. Ils ont travaillé dans l'enfant et leurs projets. Pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants ont été atteints. Ils ont tous dit que c'est un cancer. Les enfants ont des cancers en février de l'Hilaleg. Les enfants ont des cancers et ont des cancers normalement sur le Sénégal. Les enfants ont des cancers, on a deux cancers. C'est pourquoi nous avons décidées de l'éducation à l'hôpital et à l'hôpital. Pour les réunir, nous avons appris aux médecins de l'éducation pour que nous devons voir les cancers. Parce qu'on a vu que le cancer, c'est le cas de l'hôpital, il n'y a pas de fatalité. On a vu que le cancer n'est pas le cas de l'hôpital, il n'y a pas de fatalité. pour que les jeunes, les femmes sont de l'hôpital, pour que les jeunes, les femmes, les femmes, les femmes, et les femmes enversent, ils ont un peu à l'hôpital. Et pour ce genre d'hôpital, ils vont passer au sujet. Je voudrais que je vous ai dit que c'est la question de l'hôpital, pour que les jeunes vivent dans le cas de la maladie, les femmes qui ont des cancers du cancer, ce qui se fait, de façon générale, on peut aussi parler de chirurgien, mais si les jeunes ne sont pas des cancers, aux enfants, nous avons dit que les enfants peuvent se faire de la chimiothérapie. Nous avons choisi la chimiothérapie sur le cancer de la bouche, et on ne peut pas vraiment rien pour nous. Nous devons décider de la chimiothérapie. Si on a une chimiothérapie, on peut se décrire, on peut se décrire à un autre chimiothérapie. Donc il y a une chimiothérapie pour les enfants. Nous avons donc fait une subvention de la chimiothérapie à 100%. C'est ce qu'on a fait pour que les enfants aient un cancer avec les enfants. Il y a aussi des groupes franco-africains d'oncologie pédiatrique pour que les enfants puissent avoir un cancer avec les enfants. C'est ce qu'on a fait pour que les enfants puissent avoir un cancer monotaux. Nous avons dit que les enfants puissent avoir des soins palliatifs pour que les enfants puissent avoir une belle chose pour faire des enfants. Nous avons parlé ici au Sénégal, pour qu'il y ait des enfants qui n'ont pas pu se faire. C'est ce qu'on a décidé à la initiative de la gratitude depuis 2019. Dans le Sénégal, le centre de référence pour les enfants sont en l'Hôpital Aristide-le-Dentec, avec l'oncologie pédiatrique, mais pour donner à ce qu'il y a une phase de finalisation mais aussi qu'on peut le voir, l'octobre de l'oncologie n'est pas le premier centre national d'oncologie mais tout ce qu'on connaît, c'est le cancer de l'oncologie, c'est le cancer de l'oncologie et on peut dire que l'on parle de cancer n'est pas seulement un spécialiste comme l'on parle du cancer, le cancer de l'oncologie, l'on parle de cancer on peut les trouver des infirmières chefs de post-ing pour que l'on puisse le faire les enfants peuvent être en train de se faire, en train de se faire, en train de se faire et en train de se faire.